RTCI nous réunit. Santé pour tous. Santé pour tous. Magazine médical, produit et présenté par... Donnie Cheuch. Bonjour. Loin de n'être qu'un problème esthétique, l'obésité est une maladie qui entraîne des complications et de graves problèmes de santé. Quand la diététique échoue, la chirurgie de l'obésité peut prendre le relais. Les résultats spectaculaires en termes de poids et de mieux-être donnent envie de se lancer. Toutefois, des complications peuvent exister et les contraintes diététiques sont lourdes. En marge de la journée mondiale de lutte contre l'obésité, le point sur la chirurgie de l'obésité, qui est en plein essor, avec le professeur Semir Ablouza, professeur émérite à la faculté de médecine de Tunis, ex-chef de service à l'Institut de nutrition Zoued Kallel, et le professeur Mohamed Amin Makni, professeur agrégé en chirurgie viscérale et digestive, au service A de l'hôpital de la RAPTA et membre du bureau de l'association tunisienne de chirurgie. Bonjour à tous deux. Bonjour. Bonjour. Et merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Alors, je le disais à l'instant, l'obésité, loin de n'être qu'un défaut esthétique, est une maladie, et l'OMS parle même d'épidémie mondiale. Qu'est-ce que l'obésité, professeur Semir Ablouza ? L'OMS parle d'explosion épidémique. Carrément. Carrément. Parce que, d'une part, c'est une expansion alarmante, et les projections pour les prochaines décennies sont vraiment alarmantes. C'est plus d'un milliard actuellement d'obèses, et pour 2030, on va aller jusqu'à 3,3 et même plus milliards d'obèses dans le monde. Et quelle est la situation en Tunisie ? La situation en Tunisie devient de plus en plus dramatique. En 1997, l'enquête nationale de nutrition a montré une prévalence de 14% d'obèses en Tunisie. Et en 2005, une étude Tahina a montré qu'un adulte sur 4 est obèse. Donc, pratiquement 25% d'adultes sont obèses. Et il y a une étude récente réalisée en 2016 par l'Institut national de santé, avec la collaboration de l'OMS, et il semble qu'il y a une augmentation qui atteint aujourd'hui 30% de la population adulte. C'est énorme. C'est énorme. Professeur Marné. Donc, 30% d'obèses, pratiquement 1 million d'obèses morbides en Tunisie, et actuellement, il n'y a que pratiquement une quarantaine de chirurgiens qui dominent la chirurgie bariatrique de l'obésité. Donc, 40 pour 1 million de ceux qui vont nécessiter une intervention chirurgicale. C'est pas assez. Voilà. Donc, réellement, je pense que la politique de santé doit obligatoirement former plus de chirurgiens qui vont se spécialiser dans ces domaines. Comme ça, on pourra faire face à cette explosion endémique de l'obésité morbide. C'est bien clair. L'obésité, c'est un authentique état pathologique chronique, défini par l'OMS comme un excès de masse grasse stocké, dont le tissu a du peu, et qui peut entraîner des conséquences néfastes pour la santé. C'est la définition de l'OMS, mais également de l'International Obesity Task Force. D'accord. Vous le disiez à l'instant, donc, selon l'OMS, 1,4 milliard de personnes. D'ici 2033,3 milliards et plus. Et les enfants dans tout ça ? Et les enfants, malheureusement, le constat qu'on est en train de faire, les enfants et les adolescents, sont de plus en plus touchés par l'obésité. C'est un constat dramatique, à mon sens, parce qu'un enfant obèse deviendra inéluctablement un adulte obèse. Les statistiques l'ont bien montré. Et il sera quand même exposé à des complications, surtout cardiovasculaires à un âge jeune. C'est ça, ce qui est encore plus important. C'est-à-dire qu'avant la 5e décennie, ils peuvent développer des complications cardiovasculaires. Mais on n'est pas tous égaux face à l'obésité. Quelles peuvent être les causes, en fait ? Alors, il est vrai qu'on n'est pas tous égaux face à l'obésité. Il y a une injustice naturelle. Mais il y a quand même les facteurs qui sont impliqués dans l'obésité. Ils sont au nombre de deux. Les facteurs génétiques, mais ce n'est pas une fatalité. J'ai toujours voulu insister sur le fait qu'avoir des parents, c'est vrai qu'on est plus exposé, qu'on a plus de risques de devenir obèse quand on a un parent obèse et encore plus quand on a les deux parents obèses. Mais ce n'est pas une fatalité. Et on peut vraiment la prévenir par un mode de vie sain. Mais la part de la génétique, c'est à peu près 40%. Et la deuxième cause principale qui fait qu'il y ait actuellement une explosion épidémique, ce sont les facteurs environnementaux. C'est-à-dire ? Les facteurs génétiques ne changent pas. Les facteurs génétiques, le background, les facteurs génétiques, ils restent les mêmes. Il n'y a pas de raison qu'ils changent au cours des années. Mais ce qui a changé, qui a fait qu'il y ait cette explosion épidémique, ce sont les facteurs environnementaux. C'est le mode de vie, c'est-à-dire l'alimentation, la sédentarité. Et puis le stress, on peut ajouter quand même aussi le stress, mais le stress, c'est inévitable. Le manque de sommeil aussi, pareil. Oui, ça rentre dans le stress. Le stress qui dit stress dit manque de sommeil. Ça rentre dans le cadre du stress. Alors comment est-ce qu'on va poser le diagnostic et quelle est la différence entre obésité et surpoids ? Ce n'est pas la même chose. Alors le diagnostic, il est facilement posé. C'est un simple calcul. On pèse, on toise, on prend le poids et la taille. Et c'est le rapport du poids sur la taille en mètre au carré. Alors si on trouve 30, à partir de 30, on parle d'obésité. Entre 25 et 30, c'est un surpoids. Tant que c'est inférieur à 30, c'est un surpoids. Et 30 et plus, c'est une obésité. Alors, vous le disiez à l'instant, c'est une maladie, l'obésité. Et en plus, il y a des complications possibles. Tout à fait. C'est une maladie qui engendre de multiples complications. Pratiquement tous les organes, toutes les fonctions physiologiques sont touchées. Alors, les complications, bien sûr, les plus importantes, c'est les complications métaboliques. Quand je dis complications métaboliques, c'est le diabète. Le diabète de type 2. Et actuellement, on voit de plus en plus de diabète de type 2 chez les enfants obèses. Alors que normalement, c'est le diabète de type 1. C'est également les complications lipidiques. C'est l'augmentation des lipides. L'augmentation de l'acide urique. Mais c'est aussi, et ce sont les plus graves, les complications cardiovasculaires. Et particulièrement, l'insuffisance coronarienne, cardiovasculaire. Mais il y a également des complications respiratoires. Et plus particulièrement, le syndrome d'apnée du sommeil, qui est un syndrome souvent ignoré, malheureusement occulté, mais qui peut être à l'origine lui-même de nombreuses complications. Comme on peut faire pendant une apnée, un infarctus tuméocarde, un accident vasculaire cérébral, une mort subite. Donc c'est vraiment, et il peut aussi, à lui seul, le syndrome d'apnée du sommeil, il peut également être responsable d'hypertension artérielle et du diabète. Professeur Mohamed Amin-Makni, vous qui êtes chirurgien viscéral et digestif, comme on dit, c'est votre spécialité, il y a des patients qui se présentent à vous pour vous demander, comme cela, de procéder sur eux à une chirurgie bariatrique. Et là, vous prenez des précautions. Ce n'est pas tout le monde à qui vous allez donner le feu vert, à qui vous allez dire, ok, on va y aller. Vous tenez compte de ces complications ? Oui, tout à fait. Avant, j'aimerais bien dire que je suis vraiment honoré aujourd'hui d'être en présence de professeur Bluza qui m'a enseigné à la Faculté de médecine de Tunis. D'ailleurs, le cours qu'elle m'a enseigné, c'était l'obésité. D'accord. Parlons d'obésité, la chirurgie ne s'adresse pas à tous les obèses. La chirurgie s'adresse à des patients qui ont ce qu'on appelle une obésité morbide, ça veut dire l'obésité maladie. Ce sont des patients qui ont un index de masse corporelle qui a été défini tout à l'heure par professeur Bluza comme étant un index de masse corporelle supérieur à 40, on parle d'obésité morbide, ou quand ça dépasse 35 avec une comorbidité qui risque d'engager le pronostic vital du patient. Alors, qu'est-ce que vous appelez ces comorbidités ? Comorbidité, ça veut dire que c'est une hypertension artérielle mal contrôlée ou difficilement contrôlée. C'est un diabète du type 2, donc chez des malades qui sont obèses qui doivent être mis sous traitement médical, des antidiabétiques oraux notamment, un syndrome d'apnésomé qui risque d'emporter la vue du patient à n'importe quel moment, des problèmes articulaires, notamment les gonarthroses, les problèmes de hanche qui sont invalidantes pour le patient. Donc, dans ces cas, réellement, la chirurgie de l'obésité trouve tout son intérêt. Parce que quand on a ces problèmes et quand on est dans cette tranche d'obésité, on vit moins que le patient non-obèse morbide. Et puis, le rationnel, c'est qu'il faut toujours savoir que c'est une chirurgie qui est curatrice et non pas une chirurgie esthétique ou une chirurgie fonctionnelle. Et puis après, c'est une chirurgie qui ne va pas être adressée à toutes les personnes. Les patients qui sont en pleine croissance, notamment les adolescents même obèses, et qui ont ces critères, on ne les opère pas. Les patients toxicomanes, les patients alcooliques, les patients qui ont des troubles psychiatriques sévères, telles que les dépressions ou la psychose manéco-dépressive, là, on ne propose pas de traitement chirurgical. D'accord. Alors, la chirurgie bariatrique, on l'a bien compris, c'est en dernier recours. Donc, avant d'en arriver là, professeur Blosa, comment lutter contre l'obésité ? Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de choses à proposer aux patients obèses. Il n'y a que la diététique. Et quand je dis diététique, je veux préciser une hygiène alimentaire, plutôt qu'un régime. Quand on dit régime, il est toujours associé à la contrainte. Et ça peut bloquer. À la privation. À la privation, à la contrainte. Donc, c'est une hygiène alimentaire, associée à une activité physique régulière. C'est un duo indissociable. Je dis toujours, c'est un couple. Et un couple, bien sûr, qui est toujours... Qui ne doit pas divorcer. Qui ne doit pas divorcer, bien sûr. Et activité physique non intensive, une heure de marche, une heure de natation, associée, bien sûr, à une diététique. Et là, la diététique, elle n'est pas standard. Il n'y a pas de régime standard. Il y a des régimes personnalisés qui sont adaptés au profil de chaque patient. Et il faut qu'aussi, les objectifs pondéraux, c'est-à-dire l'objectif de réduction pondérale, soient réalistes. Il ne faut pas faire miroiter à l'obèse qu'on va le rendre mince. Voilà, qu'on va perdre 20 kilos en 15 jours. 20 kilos, 30 kilos. Comme parfois, d'ailleurs, certains de nos confrères leur demandent, surtout les orthopédistes, les rhumatologues. Il faut perdre... Parce qu'ils ont des gonarthroses, comme on vient de le dire. Mon cher élève, et je suis ravie d'avoir devant moi mes élèves et de faire le constat de leur progression dans leur carrière, on a montré, les étudiants ont montré, que quand on réduit, même de 5%, il y a un bénéfice pour la santé en termes de réduction, d'amélioration des complications de l'obésité. Et en dehors des complications que je viens de citer, le docteur Marney vient de citer les complications mécaniques, mais il y a aussi des complications digestives comme le reflux, comme la stéatose hépatique, comme la litiasse visiculaire. Il y a aussi, chez la femme, et ça c'est très important, et je voudrais quand même aujourd'hui le souligner, on peut avoir le syndrome de verre polycystique et l'infertilité chez la femme par l'obésité. Donc vous voyez que... D'accord. Surtout ne pas faire miroiter aux gens qui vont perdre par un régime 20 à 30 kg très rapidement. à leur idéal minceur. D'accord. C'est une perte, on va dire honnête, 10-15 % de leur poids initial. Pourtant il y a des régimes miracles là, dont on fait la pub, la fameuse soupe aux choux, je ne sais pas trop quoi. Merci beaucoup. Les régimes avec rien que des protéines, alors là il y a des carences, j'imagine alimentaires terribles. Merci beaucoup Doniette, justement de soulever la question, parce qu'elle me tient particulièrement à cœur et je suis en train de livrer un combat, je dis bien un combat, pour éviter ces régimes qui sont prescrits par des non-spécialistes, je le dis. Donc ce sont des régimes aberrants, des régimes dangereux pour la santé, ce sont des régimes qui sont abandonnés inéluctablement parce qu'ils sont trop restrictifs, ils ne peuvent pas être suivis au long cours, or l'obésité est un état pathologique chronique. Donc comme toute autre pathologie chronique, c'est un traitement à vie. Et donc ce sont des régimes qui sont également pourvoyeurs, ils peuvent entraîner des troubles sévères du comportement alimentaire, qui peuvent aller jusqu'à la boulimie ou l'anorexie mentale, un syndrome psychiatrique sévère et très difficile à gérer. Comme également pour son pourvoyeur de carences nutritionnelles d'anémie, de carences en calcium, de carences en magnésium. Donc ce sont des régimes tout à fait déséquilibrés. à des conseillers dangereux. Je voudrais bien le souligner aujourd'hui. Merci de me donner l'opportunité de le souligner aujourd'hui. Donc la règle, ce serait de consommer un petit peu de tout, surtout des fruits et des légumes ? La règle serait d'abord de ne pas trop bulverser les habitudes du patient pour garantir son observance du régime. On ne va pas tout chambouler et de lui donner un régime où il va consommer de tout, bien sûr les fruits et les légumes, mais les fruits, pas en excès non plus, parce qu'ils sont riches quand même en fructose, en sucre. De consommer des protéines, mais des protéines maigres. Et de consommer également des céréales, des dérivés des céréales, mais dans des quantités limitées. D'accord. On oublie tout ce qui est soupe au chou, régime, frottéines, etc. Tout à fait. Et les fameux médicaments, les coupes fins et tout ça ? Les coupes fins, je n'y crois pas beaucoup. J'ai fait une petite étude lorsque j'ai dirigé une unité d'obésité à l'Institut National de Nutrition. Ils peuvent aider chez certains patients. C'est-à-dire que ce sont des fibres, en fait. Je n'aime pas les coupes fins qui peuvent avoir une action centrale. Je suis anti totalement. D'ailleurs, ils n'existent plus. Tous ces médicaments ont été retirés du commerce. Ils ont été impliqués dans des effets indésirables, dangereux. Donc, on n'en parle plus. Par contre, les fibres qui sont des végétaux, en fait, et on peut, chez certains patients comme adjuvant, on peut peut-être les autoriser à prendre une demi-heure avant le repas avec un quart de litre, une demi-litre d'eau. Ça gonfle exactement dans l'estomac et on traîne une sensation de satiété. On va plonger dans l'estomac, justement, avec vous, professeur Mohamed Amin Marni, parce que quand la diététique échoue, il y a la chirurgie de l'obésité qui peut prendre le relais. Claire, tout à l'heure, bien sûr, ce n'est pas pour tout le monde. La chirurgie bariatrique, puisqu'on l'appelle comme cela, ne va pas s'adresser à tout un chacun. Il faut répondre à certains critères et notamment avoir une IMC supérieure à 35 à peu près, avoir en plus une comorbidité, hypertension ou diabète, etc., qui soit associée. Alors, en quoi consiste cette chirurgie bariatrique et quelles sont les principales techniques chirurgicales de l'obésité ? Juste un petit mot avant de répondre à cette question. Là, la chirurgie constitue un des maillons de la prise en charge. Ce n'est pas le maillon le plus fort, mais il est un des maillons. Ça veut dire que le patient, quand il va atterrir entre guillemets au bloc opératoire, eh bien, c'est un lent parcours au préalable que doit parcourir le patient parce qu'on ne va pas opérer dans la foulée un patient qu'on voit à la consultation. Ah bon ? Ah oui, il faut opérer un patient après six mois à un an de prise en charge. Et je rappelle que la prise en charge doit être pluridisciplinaire. le chirurgien, le nutritionniste, le psychologue, le médecin endocrinologue, donc tous ces maillons doivent être des spécialistes. Et puis après, au centre, il y a le patient et doit être éclairé, doit être orienté. C'est-à-dire, la jeune femme qui vient vous voir en vous disant « Docteur, moi je me marie cet été, dans trois mois, je veux me faire poser un anneau parce que je veux maigrir d'ici là pour pouvoir entrer dans ma robe de mariée. » Ah non, ça, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne doit pas fonctionner comme ça parce que par la suite, il faut savoir que c'est une chirurgie qui est très lourde. C'est lourd, même si les résultats sont spectaculaires et même si parfois c'est des actes qui sont simples à réaliser, ça ne veut pas dire que c'est une chirurgie facile. Bien au contraire, c'est une chirurgie qui s'adresse à des patients qui sont lourds sur le plan anesthésique, c'est une chirurgie qui s'adresse à des patients qui sont obèses et obèses, entre guillemets, c'est des patients qui sont malades, c'est vrai, mais jusque-là, ils étaient normaux dans leur vie et donc le moindre préjudice pour toute sa santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501